Dans cette dernière leçon, nous allons créer les congés, les arrondis, ici sur les bords d'une part, et nous allons évider notre solide afin de créer une coque d'épaisseur constante. Pour commencer, nous allons créer un congé. Je me tourne vers l'outil de modification solide, ici modifier, ici congé, et je sélectionne ici le bord. Donc là, je vais faire attention de bien sélectionner le bord et non pas les faces. Premier clic ici, et deuxième clic ici. Donc ces deux bords sont sélectionnés et vont disposer d'une même valeur de congé, d'une même valeur d'arrondi, ici. Donc là, je peux commencer à déplacer mon curseur pour voir le comportement. Ici, la valeur du congé, je peux la saisir, et je saisis une valeur de 5, ici. Et là, entrée, j'accepte. Pour créer la coque, je vais pivoter mon modèle, ici, me tourner vers l'outil coque, et sélectionner la face qui est ici. Donc la face va être supprimée, et l'ensemble des surfaces vont être décalées pour créer donc une coque d'épaisseur constante. Je vais préciser l'épaisseur, ici, et je vais sélectionner une épaisseur de 1,2 mm, et la direction intérieure, oui, j'accepte. Je bascule à nouveau dans la vue de perspective par défaut, et comme vous avez pu le constater, j'ai appliqué un matériau type plastique orange. Pour appliquer le matériau, je vais trouver ici, dans le dossier corps, ici, donc, le corps créé, que je peux d'ailleurs renommer, ici, plaque. Et si j'effectue un clic droit sur plaque, ici, j'ai apparence. Si je clique sur apparence, j'ai un menu, ici, qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre. J'ai à ma disposition une bibliothèque de matériaux, ici, dans ce modèle, est appliqué, ici, l'acier satiné au corps, au corps plaque. Donc, celui-ci, je vais le remplacer. Pour ça, dans la barre de recherche, je tape plastique, ici, PLAS, et je prends l'ABS blanc que je viens glisser, déposer sur le corps. Celui-ci apparaît dans la fenêtre, ici, je peux double-cliquer pour l'éditer. Et pour modifier la couleur, j'ai la bibliothèque de couleurs, clic gauche, ici, et donc, possibilité de préciser un pantone, ici, donc là, je vais chercher un pantone fusion, donc ici, fusion 1062 TP Gold, et je le sélectionne. Je peux maintenant fermer la fenêtre. Je peux masquer mes esquisses, ici, et modifier le style visuel, de façon à cacher les arrêtes. Pour ça, je me tourne vers le menu en bas, ici, paramètres d'affichage, style visuel, et là, je sélectionne le mode ombré. Pour obtenir une image de ma réalisation, qui n'est pas une image de rendu, mais simplement un aperçu de la géométrie avec les matériaux appliqués, je me tourne ici vers fichier, fichier, capturer l'image. Je sélectionne le format, ici, donc là, je vais me tourner vers un format 1024 par 1024, ici, carré, arrière-plan transparent, oui, pourquoi pas, activer l'anti-crénelage, ici, pour éviter l'effet d'escalier, et là, j'accepte, et je peux enregistrer, donc, ici, un fichier, ici, dans un dossier, qui est celui du PC. Si je me tourne maintenant vers mes dossiers, ici, j'ai accès au fichier créé, et donc à l'image sur fond transparent. Je retourne maintenant dans Fusion. Cette dernière leçon est maintenant terminée, nous a permis de voir comment créer un congé, comment créer une coque, et appliquer des matériaux. Ce mini-cours Fusion, premier pas, se termine aussi, et nous a permis d'appréhender Fusion 360, en créant un modèle de plaque. Nous avons vu que nous pouvons nous appuyer sur des images d'arrière-plan, qui sont importées sous forme de cadva, qui sont mises à l'échelle, et qui servent de base à la création d'esquisses. Une fois les esquisses créées, nous avons réalisé décors solides, à l'aide de la fonction lisser, et créé une ouverture par extrusion. Pour terminer, nous avons appliqué des arrondis, des congés, et vidé notre polysurface, en créant une coque, et appliqué des matériaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada